Bonjour à tous, pour ceux qui ne savent pas qui sont tous ces enfants là, c'est les jeunes de l'Académie Junior du Puy du Fou, de l'Académie de Faux-Connerie. Aujourd'hui vous êtes en journée découverte de la chasse au vol, alors je vais vous présenter un peu la chasse au vol rapidement avant que vous la voyiez en vrai. Il y a plusieurs styles de chasse, la Faux-Connerie englobe trois chasses, l'Esparverie qui est la chasse avec les éperviers, l'Autourcerie qui est la chasse avec les autours et les oiseaux de bas vol, et la Faux-Connerie qui est la chasse avec les oiseaux de haut vol. Le bas vol consiste à chasser du poing, c'est-à-dire que l'oiseau ne va pas lui donner la liberté de s'envoler avant l'envol. On va attendre l'envol pour lâcher l'oiseau. Donc c'est une chasse extrêmement brutale, rapide, très vive, qui va demander une énergie énorme à l'oiseau. C'est pour ça qu'on utilise l'Autour des palombes principalement, l'épervier pour les petites proies, pour le coche-vie, pour l'alouette, pour le moineau domestique, le merle et la grive. On utilise aussi les buses, maintenant de plus en plus les buses américaines, que ce soit la buse Akerus ou la buse de Harris. L'avantage des buses américaines, c'est qu'elles sont assez faciles à mettre en main, elles sont sociables, du moins pour la buse de Harris. On peut être à 7 ou 8 buses de Harris et à voler les 7 ou 8 en même temps, sans qu'il y ait pour autant d'agressions mortelles entre les oiseaux. Les gamins sont impatients de découvrir la chasse au vol. Un premier groupe de fauconniers part à l'assaut des prés et des bosquets environnants. Buses à queue rousse, autour des palombes, éperviers d'Europe, seront leurs armes, sans oublier les fidèles chiens d'arrêt. Un peu plus loin, du côté du mont des Alouettes, on chassera avec des buses de Harris, bichonnées par leurs maîtres. Quant aux furets, indispensables pour déloger les lapins de leurs terriers, ils n'ont guère le choix. C'est parti. Ouais, c'est parti. C'est un peu plus rapide. Oui, il est bon ? Allez, c'est une gare ! Rapide, les fleurées ! Tu te souviens quand tu étais des vaches qu'il y avait là ? Ah ! Pour le premier groupe, la chasse a déjà commencé. L'autour de Marco est le plus rapide. Mais la faisane, instinctivement, se rabat vers le sol. Sauvé ! Pour cette fois. Mais Bebel repère un second faisant à quelques mètres du premier. Pendant ce temps, au Mont des Alouettes, le furet de Pascal... Furette ! Le groupe des Harris aura-t-il plus de chance ? Donc aujourd'hui, on a la chance d'être invité par l'équipage du Mont des Alouettes. Et là, vous avez affaire à une forme, donc une femelle. Chez les Rimpasses, la forme est la femelle. Le tir soleil et le mâle. Le bus de Harris. Donc ça, c'est une vieille mamie. Enfin, une vieille... Un oiseau qui commence à avoir un certain âge puisqu'elle a 9 mues. C'est-à-dire 10 ans. Et qui a plusieurs centaines de lapins à son acquis. Ce qui est assez performant. C'est un oiseau qui vole à 1 kg. Puisqu'en chasse au vol, nous connaissons le poids de nos oiseaux. Et nous connaissons leur capacité en fonction de leur poids. Vincent, sa fille, la buskaki et Cindy à la chienne retrouvent Aurélien, le plus jeune fauconnier, que les ados ne lâchent pas d'une semelle. Espérant bien suivre son exemple un jour prochain. J'ai été à l'académie junior de fauconnerie. Comme les jeunes qui sont avec nous aujourd'hui. Ça fait maintenant 6 ans. Du coup, j'ai pu acquérir mon premier oiseau de chasse. Et puis maintenant, je crois que c'est parti. C'est quelque chose qui... C'est une passion qu'on ne lâche pas. On va commencer par lui présenter la nourriture. Donc à la main, on va lui donner la nourriture petit à petit. Ensuite, on va lui faire donner la nourriture à partir du gant. Comme ça, il va commencer à analyser que la nourriture vient du gant. Que c'est ici qu'il peut manger en sécurité sans souci. Et puis après, c'est lui qui va venir manger dans le gant. Donc on va le poser sur un petit bloc. On va reculer un petit peu et on va lui présenter la nourriture. Jusqu'au départ, avoir un seau. Donc du bloc au gant. Qui puisse se nourrir. Et puis petit à petit, on va agrandir cette distance. Pour former l'oiseau au réclame. On va passer du bloc après à une filière. Donc là, du coup, ça va être une filière qui est accrochée entre nous et l'oiseau. Qui va permettre d'allonger encore cette distance. Et après, vient le moment de l'introduction. Donc on va lâcher l'oiseau sans filière. Et le réclamer de la même façon. Ce long et patient dressage dont parle Aurélien s'appelle l'affêtage. Mais le résultat n'est pas garanti à 100%. Et puis, les rapaces ont un solide sens de l'individualisme. Heureusement, la technique moderne vient au secours du malheureux fauconnier victime d'un caprice de son oiseau. Enfin, pas toujours. L'après-midi est déjà bien entamé. Et le groupe des Harris, toujours bredouille. Mais la chance va tourner. Un lapin les nargue. Il a tort. Le groupe de Marco ne désespère pas non plus. En fauconneries, la patience et l'obstination finissent toujours par payer. Il a tort. 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 Avec beaucoup de sollicitudes, Thomas présente l'appât à son jeune Autour affamé. Maintenant, il doit lui apprendre à lâcher prise, s'il veut récupérer la fausanne. Toujours sur son nuage, Thomas rejoint le groupe. Une perderie est tapie dans l'herbe. Une fois encore, l'autour de Marco est le plus rapide. Il va cueillir sa proie derrière une haie, puis disparaît dans les forêts, sans répondre aux appels de son maître. Marco n'a pas l'habitude de voir cet oiseau exceptionnel agir de la sorte, car ce Thiersolet, qui a 10 ans, est un véritable champion, alliant l'adresse à la force. Après plusieurs échecs, la buse de Christophe enchaîne les captures, elle aussi. Mais comment lui faire lâcher prise ? Toute chose a une fin, comme dit la sagesse populaire. Après plus de 6 heures à sillonner le bocage, l'heure est maintenant venue de se retrouver, pour le traditionnel tableau de chasse. Il doit manquer un lapin, me semble-t-il, qui est avec le reste du groupe des Harris. Et voilà, donc une belle journée. Est-ce que ça vous a plu ? ... 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